BFM Business, Aurélie Planex réveille la planète éco. Good morning business. Philippe Berthaud-Rotière, bonjour. Bonjour Aurélie. Vous êtes le PDG de GTT. Alors GTT c'est une entreprise française spécialisée dans l'équipement des métaniers qui transportent notamment du gaz naturel liquéfié. En quoi consiste précisément votre savoir-faire ? Alors donc pour transporter entre une usine de liquéfaction et un terminal de regasification qui va injecter le gaz dans le réseau, pour transporter le gaz, on le liquéfie à moins 163 degrés, ce qui permet de le contracter par un facteur de 600. Donc on peut transporter un volume de gaz énorme. Ça prend moins de place quoi. 600 fois moins de place. 600 fois moins de place sous forme liquide. Et pour ça il faut le garder à moins 163 degrés. Donc on a besoin de bateaux très spéciaux qui pendant tout leur voyage vont garder cette température. Donc il faut des isolations très compliquées. Il faut que ce liquide potentiellement dangereux, parce qu'éventuellement c'est du gaz, éventuellement c'est très froid et donc en contact avec la coque, ça casserait la coque. Il faut que ce liquide soit très bien contenu. Donc il faut un réservoir étanche. Et donc c'est notre métier depuis 55 ans. Donc vous, vous fabriquez les réservoirs ? On les conçoit surtout. On a développé les technologies pour ces réservoirs. Et on les met à disposition de chantiers navals qui sont maintenant essentiellement en Asie. Alors comment est-ce que vous faites ? J'imagine qu'il y a des procédés hyper spéciaux, que c'est peut-être très normé, très technique en tout cas. C'est extrêmement technique. C'est extrêmement technique. Et ce qu'il y a de fascinant, c'est que ces technologies ont été développées, disons, il y a 55 ans. Et que depuis, elles ne cessent de s'améliorer. Pour vous donner un exemple, la performance de nos cuves, on la mesure avec le taux d'évaporation, c'est-à-dire le liquide qui repasse en gaz. Et bien ce taux d'évaporation... La perte, quoi, c'est ça en fait. La perte, exactement. Et bien ce taux d'évaporation a été divisé par deux en six ans. Ça vous montre qu'il y a une course technologique effrénée pour améliorer la performance de ces bateaux. Et ces technologies, elles sont mises au point en France ? Elles sont mises au point en France, oui. C'est Saint-Rémy-les-Chevreuses. Donc on est made in Saint-Rémy-les-Chevreuses. Design in Saint-Rémy-les-Chevreuses. Et made in Korea. Et alors, justement, vous avez, j'imagine, tout un panel d'ingénieurs français qui travaillent pour vous. Est-ce que vous avez des concurrents sur des domaines qui sont aussi techniques que ça ? Oui, il y a un certain nombre de concurrents qui n'ont pas beaucoup de succès parce que leurs bateaux sont plus chers, sont moins performants. Bon, quand vous combinez les deux, ce n'est pas forcément très attirant. Mais il y a des tas de bureaux d'études, de chantiers navals qui cherchent à s'imposer sur ce métier. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que je souhaite parce que quand vous avez une très belle position sur un marché, il faut absolument en permanence être fouetté par l'aiguillon de la concurrence. Et donc on regarde ce qu'ils font. Bon, on trouve que c'est intéressant, mais ce n'est pas forcément de nature à nous concurrencer sérieusement en termes de performance, en termes de fiabilité, en termes de service aux clients. Mais on est quand même très, très intéressé par toute cette concurrence. Moi, je voudrais que vous me parliez vraiment de ce qui se passe à l'intérieur, quand il y a une vague, comment ça se passe à l'intérieur ? Alors, il y a des tas de choses qui se passent. D'abord, un métanier, c'est 300 mètres de long. Quand vous mettez le GNL dans la cuve, eh bien la cuve se contracte. Donc c'est une cuve dans laquelle vous pourriez mettre la cathédrale de Paris. Donc elle se... Ah, quand même ? Oui, quand même. Et il y en a quatre comme ça. Donc vous pouvez mettre Paris, Rince, Mauvais. Et ensuite, sur la houle, elle va se déformer. La cuve va se déformer. Le bateau entièrement va se déformer. Et puis le liquide à l'intérieur de cette cuve va venir impacter la cuve. Donc il y a énormément de phénomènes physiques à pouvoir prendre en compte, à pouvoir combiner. Et il faut que tout ça soit très solide et que ça dure. Nos bateaux sont quasiment éternels. Ils durent 40 ans, 50 ans. Et encore, on pourrait les faire durer plus longtemps. Ce qui est un peu dommage pour le marché de remplacement. Mais enfin, ça, c'est une autre question. Et donc c'est un exercice fantastique pour des ingénieurs. Vous venez de signer une grosse commande là pour un partenaire chinois. C'est ça ? C'est ce que vous annoncez ce matin ? C'est ça, oui. De quoi s'agit-il ? Donc c'est 4 méthaniers qui vont être construits en Chine. En fait, c'est des méthaniers qui sont dans le cadre du projet Yamal, qui est un fantastique projet dans la péninsule de Yamal, tout au nord ou ouest de la Russie, qui va permettre d'amener du GNL soit par la voie de l'Est en traversant l'océan Arctique, soit par la voie de l'Ouest en l'amenant en Europe. Et puis de là, les méthaniers brise-glace le transfert sur des méthaniers normaux. qui vont amener ce GNL en Asie du Sud-Est ou ailleurs dans le monde. Et donc c'est cette commande pour amener ce GNL par voie de méthanier classique dans le reste du monde qui nous est passé aujourd'hui. Et bon, c'est la plus grosse commande depuis le début de l'année, même depuis un certain temps. Donc c'est une très bonne nouvelle. Vous avez des marges assez significatives, je crois. Oh, modeste, c'est un métier. Oui, on a des marges supérieures à 50%. Comment ça s'explique, ça ? Bon, je ne croyerais pas que quand vous avez une position de marché forte, quand vous êtes vraiment la société de référence, quand vous avez des technologies qui sont en avance en termes de performance et que vous ne cessez de les améliorer, vous avez ce qu'on appelle un certain pricing power. Donc c'est celui-là qui est illustré par ces marges-là. Je dirais qu'aussi, autre chose, quand vous êtes rentable, il faut être obsessionnel sur la structure de coût. Il n'y a rien de pire que de gagner de l'argent et de ne pas faire attention aux coûts. Donc on a vraiment une approche très lean sur notre structure de coût. Et c'est une vraie culture d'entreprise. C'est vrai aussi dans nos développements, on cherche à faire des technologies qui sont extrêmement économiques. C'est pour ça qu'elles restent leaders sur le marché. Et donc ce qu'il y a d'impression, c'est peut-être non seulement ce niveau de marge, mais surtout sa pérennité. Et sa pérennité, y compris quand le marché n'est pas vraiment là, on reste, je me rappelle, en 2010, le marché était faible. On avait toujours 31% de marge. Le marché était quasiment inexistant. On livrait un certain nombre de bateaux, mais on avait toujours une marge assez forte. Et donc c'est ça qui est encore plus impressionnant, c'est cette pérennité dans le temps de ce niveau de marge. Comment est-ce qu'il est l'ajustement de marché en ce moment ? Alors le marché a été très calme depuis deux ans, essentiellement dû au fait qu'il y avait eu un certain nombre de commandes qui étaient passées. Et puis le monde de l'énergie se cherche. On cherche à comprendre quelle est la place du gaz et du GNL dans le mix énergétique mondial. Il faut voir que la planète, en fait, nous n'avons jamais brûlé autant de charbon ou autant de pétrole. Dans beaucoup de pays, on sent la nécessité de la transition énergétique, bien plus qu'en France. Vous allez en Chine ou en Inde, comme ils n'ont jamais brûlé autant de charbon, ils n'ont jamais eu autant de pollution. Et ils ont une vraie volonté d'aller vers la transition énergétique. Et le gaz est une excellente solution pour eux parce que ça dégage beaucoup moins de CO2. Ça ne dégage pas de particules fines, ça ne dégage pas d'oxyde de soupe, pas d'oxyde d'azote. Donc c'est extrêmement vertueux. Donc voilà, ils s'intéressent à ça. Mais finalement, il y avait une certaine stagnation de la croissance de l'énergie en Asie qui faisait que le marché s'interrogeait un peu. Aujourd'hui, avec les commandes que nous avons prises depuis le début de l'année, puisqu'on en est à 13 maintenant, on voit qu'il y a une reprise, une reprise nette du commande. Pour vous donner un ordre de grandeur, l'année dernière, on avait 5 commandes. Donc 5 pendant une année, 13 cette année. Donc il y a une vraie reprise du marché et ça, c'est un élément très positif. Et ça va continuer selon vous, cette tendance ? Vous avez un peu de visibilité sur les années à venir ou c'est difficile de savoir ? Ce que je crois, c'est que le gaz, parce que c'est une énergie très vertueuse, certes c'est une énergie fossile, mais pour les raisons que je vous donnais tout à l'heure, c'est une énergie qui est beaucoup plus propre que les autres énergies fossiles. C'est une énergie de la transition énergétique au niveau mondial. Et notamment en Asie, où on brûle toujours énormément de charbon. Donc si on peut arrêter assez facilement le charbon et passer au gaz, ça réduirait très significativement les émissions de CO2. Et ça, je crois que beaucoup de pays en sont conscients et vont continuer à y aller. Merci beaucoup Philippe Berthe-Rotière. Je rappelle que vous êtes le PDG de GTT, leader mondial de l'équipement des méthaniers qui transportent donc le gaz naturel liquéfié.